L'idée c'est que les fagnons circulent sur tout le village et soient visibles tout autour. Mobile Village, c'est un collectif de dispositifs mobiles du département qui amènent de la culture, du sport, du social, de l'emploi, de la santé dans des lieux où il n'y a pas de lieu d'accueil. Le premier objectif, c'est de montrer que dans la ruralité, il y a des choses qui se passent, qu'on n'est pas démunis et que ce n'est pas forcément parce qu'il n'y a pas de lieu sportif ou d'association implantée dans chacun des villages qu'il ne peut pas se passer des choses. Aujourd'hui, je leur ai proposé une projection de documentaire et je leur ai proposé un atelier écriture de chansons. On a également, avec Philippe du Mobile Sport, organisé un jeu de piste sur toute l'après-midi. L'objectif, c'est de faire du lien déjà entre les différents dispositifs, de se connaître entre nous et puis aussi de nous faire connaître des habitants et qui comprennent qu'en étant en milieu rural, on peut quand même avoir des activités proches de chez soi et que ça fonctionne. C'était trop bien. J'ai adoré le tir à l'art. Moi, j'ai réussi à mettre les trois flèches. J'ai fait du golf et la médecine. J'ai tout aimé. Et des fois, c'était dur. Dans un village comme celui-ci, il y a sûrement un certain nombre de personnes qui savent ce que le sport apporte et qu'ils le pratiquent déjà. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne le font pas ? Et ça touche autant des personnes d'un certain âge qui sont peut-être en isolement pour des raisons de santé ou de raisons de situation personnelle. Et l'animation de telles activités permet de faire en sorte que ces personnes sortent de leur isolement. Mon ressenti, c'est qu'aujourd'hui, je vois des gens qui circulent, qui sont très intéressés, qui rentrent dans les camions, qui vont discuter et qui ressortent avec un très bon écho. Donc, c'est vraiment positif. La curiosité, les sourires, les regards des enfants, c'est très chouette. Et les parents autour de ça posent des questions. Du coup, c'est bien, les enfants s'amusent. Mais derrière ça, il y a d'autres choses qui risquent d'amener aussi un petit peu d'activité dans la ruralité. Donc, c'est ce qu'on cherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada